Fmgh est un rectangle. E est une ellipse ayant pour foyer F pour directrice CD et pour excentricité 1,5. Question 1. Montrez que M est un point de E. Arrêtez la vidéo pour quelques secondes pour réfléchir. Pour montrer que M est un point de l'ellipse, il suffit de montrer que le rapport distance MF sur distance M directrice, qui est CH, est égal à l'excentricité E. Or, distance MF sur distance MCH égale MF sur MC. Ça vaut alors 3 sur 2 plus 4. C'est donc 1,5 qui est égal à E. Alors M est un point de l'ellipse E. Question 2. Montrez que A est un sommet d'E. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour quelques secondes. Pour montrer que A est un sommet, il faut montrer que d'une part A appartient à l'axe focal et d'autre part A appartient à l'ellipse. Or, pour montrer que A appartient à l'ellipse, calculons le rapport distance AF sur distance ACH, qui n'est autre que AF sur AH. Ça fait alors 2 quarts. C'est donc 1,5. Alors c'est égal à E. Donc A appartient à l'ellipse. D'autre part, l'axe focal doit être généralement la perpendiculaire menée du foyer à la directrice. Or ici la directrice c'est CH. Le foyer est F. Alors l'axe focal n'est autre que FH. Or, vraiment, A appartient à FH. Par suite, A est un sommet. Question 3. Calculez A, B et C. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour quelques secondes. Pour calculer A, notons que la distance entre le foyer et le sommet associé, dans une ellipse, est toujours égale à A moins C. Or, sur notre figure, on a que la distance FH est égale à 2. Donc, A moins C est égale à 2. C'est d'une part. D'autre part, l'excentricité E est toujours égale à C sur A. Alors, C sur A égale 1 demi. Par suite, on a A égale 2C. Ainsi, on a eu un système de deux équations à deux inconnues. Prenons l'équation 2, A égale 2C, et remplaçons A par sa valeur dans l'équation 1. On obtient ainsi C égale 2 et A égale 4. Pour calculer B, utilisons la relation pythagorienne A2 égale B2 plus C2. Alors, on obtient B2 égale 12, donc B égale 2 radicales de 3. Question 4. Calculer MF plus MF prime en déduire MF prime. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour quelques secondes. Rappelons de la propriété d'une ellipse, c'est que pour tout point M appartenant à l'ellipse, on a MF plus MF prime égale 2A. 2A c'est 8, alors MF plus MF prime égale 8, donc MF prime sera égale à 5. Question 5. Tracer l'ellipse E, sachant que F prime est le deuxième foyer. Or, pour tracer E, notons que le centre doit être le milieu des deux foyers. Alors, c'est le milieu de FF prime. D'autre part, le sommet A prime est le symétrique de A par rapport au centre I. Et encore, l'axe non focal, c'est l'axe perpendiculaire à l'axe focal A A prime passant par le centre. C'est donc BB prime. On porte sur cet axe les deux points B et B prime tels que IB égale IB prime égale 2 radicales de 3. Puis, on dessine les tangentes associées aux quatre sommets. Ainsi, ayant les tangentes, on peut dessiner l'ellipse en respectant que le point M appartient à cette ellipse aussi. Voilà. Question 6. Écrire l'équation de l'ellipse E dans le repère MUV tel que U égale 1 tiers du vecteur MF. Plaçons les vecteurs unités sur la figure. Bon, c'est d'une part. D'autre part, on a besoin des coordonnées du centre dans cette ellipse, dans ce repère. Notons que la norme de U égale 1 tiers de la norme de MF. C'est donc 1 tiers de 3, ça fait 1. Par suite, pour chercher les coordonnées de I, calculons le vecteur MI en fonction de U et V. Or, MI égale MF plus FI, qui n'est autre que 3U moins 2V. Donc, I est le point 3 moins 2. Par suite, en prenant la formule générale de l'équation d'une ellipse, c'est Y moins Y de I au carré sur A2 plus X moins XI au carré sur B2 égale à 1, parce que l'axe focal est parallèle à l'axe des Y. En remplaçant, on obtient Y plus 2 carré, etc. En développant et réduisant au même dénominateur, on obtient finalement l'équation de l'ellipse. Partie B. Notons que cette partie est indépendante de la partie A. On a ici une ellipse E d'équation X2 sur 16 de Y2 sur 9 égale à 1. Calculez le volume engendré par la rotation de E autour de X'X. Voici l'ellipse E en vue plane et voici l'ellipse E à gauche en vue tridimensionnelle. Donc, on voit dans la vue tridimensionnelle le solide engendré par la rotation de cette ellipse autour de l'axe des X. Voilà. Le voici. Regardez. Voici le solide engendré par la rotation de l'ellipse autour de X'X. D'autre part, prenons la moitié de cette ellipse, la moitié située au-dessus de l'axe des X par exemple, et observons le solide engendré par la rotation de cette moitié autour de l'axe des X. Le voici. Donc, c'est le même solide. Par suite, il suffit donc de calculer le volume engendré par la rotation de cette demi-ellipse autour de l'axe des X. Ce domaine qui tourne autour de X'X est formé par une courbe qui est la demi-ellipse supérieure et par l'axe des X. Donc, son volume, d'après les formules intégrale, est égal à intégrale de pi Y de dx entre moins 4 et 4 parce que X varie de moins 4 à 4 dans ce domaine. Et voici le calcul et finalement le résultat.